Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de confinement créatif Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire et ben on va recycler des sacs à bas et prototyper Des sacs à bas j'en ai plein en fait j'en avais stocké toute toute une toute une plâtrée qui traînait au dessus de ma machine à laver et justement avec le temps de ce confinement j'ai pu nettoyer un petit peu tout mon bordel et j'ai retrouvé tous ces sacs et c'est ça que je les découpe je les découpe avec des gros ciseaux pour avoir en fait des pans de matière utilisable le but ici est d'avoir justement des matériaux pas chers voire gratuits pour pouvoir faire plein de choses avec après les avoir découpés pour avoir des espèces de panneaux complètement disponibles je prends mon découp vite un espèce de petit outil pour la couture pour découdre justement les éléments et je découpe les anses qui eux aussi vont servir dans différents projets le but ici est d'avoir de la matière quasiment gratuit pour pouvoir justement tester faire du bordel foirer et et ne pas avoir peur justement de dépenser du pognon pour prototyper ou faire des choses et pouvoir ensuite peut-être faire une deuxième version avec des matériaux un tout petit peu plus noble c'est une partie de mon travail entre guillemets c'est justement prendre des matériaux qui pour la plupart des gens sont censés partir à la poubelle et qui moi me servent justement à faire plein de choses à un coup soit ridicule soit justement pour pouvoir prototyper des éléments et c'est ce qu'on va faire ici qu'est ce qu'on va prototyper on va prototyper et ben justement mon futur sac pour ma caméra j'ai tout rangé il est temps de gros barréfier un petit peu avec déjà puisque c'est la quatrième version que je tente de ce sac pour ma caméra et tous mes accessoires pour pouvoir trimballer les éléments entre ma grotte propre c'est à dire chez moi et mon atelier et donc on va commencer à prototyper ça la première chose j'ai très envie de faire des espèces de petites poches pour mettre toutes mes batteries des batteries j'en ai sept j'en ai cinq qui sont dans mon sac et deux qui sont à chaque fois dans mon appareil photo donc je prototype avec justement des bouts de sac des espèces de petits éléments que je vais coller fin que je vais fixer sur le sac maintenant que ce premier élément a été prototypé avec succès il est temps de découper les deux parties principales qui vont fabriquer ce sac je rajoute bien sûr les les marges pour pouvoir faire de la couture je corrige un tout petit peu les éléments que j'avais fait sur mon dessin et il est temps de s'attaquer avec la partie principale qui est la couture du zip alors ici je ne montrerai pas la couture du zip puisque le but n'est pas de faire un tuto sur la couture ou sur comment je me fabrique ce sac mais vraiment de parler du processus de récupération de matériaux et de prototypage donc ici c'est un zip qui fait 60 cm de long et qui va faire tout le tour du sac c'est une construction qui est relativement simple mais qui nouvelle pour moi donc je m'y mets un tout petit peu au fur et à mesure le résultat est correct j'ai j'aurai quelques petits ajustements à faire sur les dimensions et maintenant on va s'attaquer entre guillemets à la matière bien sûr il faut que je protège ma caméra et pour ça j'ai des j'ai récupéré pas mal de types de mousse complètement différente donc je vais faire deux prototypes un avec de la mousse standard un petit peu épaisse et un autre avec des éléments de renfort entre guillemets que j'ai récupéré à droite à gauche j'utilise pour ça de la de la colle en bombe néoprène qui va servir à coller tous les éléments et ensuite direction la machine à coudre pour voir le résultat est ce que c'est difficile à coudre est ce que c'est intéressant etc etc il s'avère que en fait le gros bout de mousse c'est intéressant mais c'est très très difficile à coudre donc ça je vais garder ça pour le fond en fait de mon futur sac par contre le reste de la matière que j'ai plutôt en abondance est plutôt intéressant pas très pas très épais plutôt facile à coudre et et ça ça sera entre guillemets mon futur matériau je décide aussi de tester des espèces de pattern en diamant pour justement bien solidifier tous les éléments les uns aux autres et voir un petit peu quel est le rendu ça me permet aussi de continuer à m'améliorer avec ma pfav 1245 ma super machine à coudre industrielle et voilà le résultat donc le résultat j'ai deux panneaux ben justement de matériaux entre guillemets prototypés j'ai la structure principale de mon sac auquel il faudra rajouter bien sûr quelques éléments une poignée etc etc mais sur les dimensions on est pas mal et j'ai aussi un petit élément qui me permet de mettre mes batteries donc en fait j'ai fait tout le travail préparatoire de prototypage des différents éléments et tout ça avec des matériaux de récupération ça m'a coûté littéralement zéro à part quelques centimes pour le zip et le fil et ça me permet justement pouvoir aborder mes projets de façon un peu plus sereine et de savoir exactement là où je vais voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu restez chez vous faites attention à vous et que la barbitude soit avec vous m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501